Nous sommes de retour à Femmes de sport avec notre deuxième invité cette semaine. La première chronique de l'histoire de Femmes de sport, notre chroniqueur lutte, Daniel Girard. Ça va bien, Daniel? Oui, ça va bien. Toi, Luc? Oui, ça va bien. Merci de te joindre à l'équipe de Femmes de sport en tant que chroniqueur. On va essayer de te faire venir peut-être une fois par mois, une fois par deux mois, nous parler de certains aspects de lutte. Avant de parler de ta chronique spécifique, toi, Daniel, tu es impliqué dans la lutte depuis combien de temps ou tu es un fan de lutte depuis combien de temps? Je suis fan de lutte depuis que j'ai 4 ans, donc depuis 30 ans, aujourd'hui, approximativement. J'écoute la lutte, je lis des livres sur la lutte, je suis la lutte, j'en mange. J'ai même, aujourd'hui, je me plais à dire que je suis marié avec, que c'est ma femme et que parfois, elle me fait mal, elle me fait rire, elle me fait pleurer. Donc, j'ai beaucoup de plaisir avec ma femme qui est la lutte professionnelle. OK, mais on ne te verra pas d'une émission spéciale accro à la lutte ou ce que tu, comme on voit, certains postes de TV, on n'est pas rendu là. En fait, je fais des pronostics par rapport à la WWE avec deux de mes amis pour ma page Facebook qui est Lutte au Québec. OK. Et ça, avant chaque gros événement. On essaye de deviner avec des analyses sportives quels seront les résultats, comment ça va se dérouler, quel lutteur sera présent. On donne nos avis, on a parfois des invités aussi. Alors, si vous voulez nous suivre sur Lutte au Québec, on fait ça. Et maintenant, avec toi, Luc, ici, à Fan de sport, mes chroniques en lien avec la lutte. Alors, ça avance tranquillement, oui. Oui, c'est bien. Puis, toi, au niveau, je pense que c'est un piqué au niveau de la JCW depuis peu. C'est quoi tes tâches, en fait? Bon, alors, je suis régisseur, ou en français, « booker ». OK. Donc, c'est d'agencer les combats en fonction des disponibilités des lutteurs. Je suis aussi « webmaster » en français, je crois que c'est « webmestre ». Bref, je gère la page web et la page Facebook de la JCW. OK. Et je suis aussi responsable de la technique pendant les spectacles. Donc, avec François-Philippe Caillé, justement, qui est mon supérieur, et Julien Lalonde, qui me conseille des suites, des décisions qui sont prises lors des réunions précédentes. Puis, rapidement, avant de parler de ta chronique, tu m'as dit que tu étais blogueur au niveau, vous avez une page Facebook, « Lutte au Québec », parce qu'il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui se passe sur cette page-là, en fait? C'est une plateforme de discussion libre. OK. Sur laquelle tous ont le droit de donner leur avis dans le respect, bien sûr, parce que c'est quand même géré, parce qu'il y a des enfants aussi là-dessus. Oui. Puis, on veut garder un certain standing pour que les gens puissent discuter dans le respect. OK. J'insiste, je le dis deux fois parce que c'est très important. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On amène des sujets, on pose des questions, on donne notre avis. Les autres viennent donner leur avis et surenchérir des gens de partout dans le Québec. On est rendu 900 personnes désormais. Donc, c'est quand même beaucoup d'amateurs de l'autre du Québec. Pour vous donner une petite idée, une page d'un lutteur indie du Québec a entre 100 et 400 fans. On est rendu à 900, alors je pense que ça va quand même relativement venir. Très bien, oui, absolument. Beaucoup de participation aussi. Alors, si vous voulez aller voir, on pourrait peut-être montrer un « full age » de ce qui se passe à l'écran, sur notre page, les discussions, ce genre de choses. On va la mettre sur notre page Facebook également, le lien si vous voulez aller aimer la page Facebook de Lutte au Québec. On va revenir, Daniel, au sujet principal. Tacronique, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Donc, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, on va discuter de la lutte d'hier et d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi faire un parallèle avec la vie privée des lutteurs en lien avec l'évolution des technologies. OK. Donc, la lutte d'hier et d'aujourd'hui. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de différences au niveau charisme et au niveau technique. Au niveau charisme, les lutteurs n'agissent pas de la même façon. Ils ne vont pas chercher les gens de la même manière. Et la gestion derrière n'est pas la même. Le patron ne demande pas la même chose à ses lutteurs. La consommation de stéroïdes aussi. Ah oui? C'est un fléau? C'est un. C'est un. C'est encore un fléau, mais qui est beaucoup moins présent dans la grosse fédération qu'à la WWE parce que c'est extrêmement surveillé. Il y a ce qu'on appelle la « wellness policy ». Donc, les lutteurs doivent être testés, doivent faire des tests d'urine ou des prises de sang pour vérifier s'il n'y a pas de la consommation de stéroïdes, de testostérone, de divers produits d'entraînement illégaux pour aider à améliorer les performances. Alors, il y a cette différence-là. À l'époque, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lutteurs en prenaient ça et des antidouleurs. Ça a occasionné beaucoup de problèmes de santé et des morts précoces. Exemple, on pense à Matt Showman qui est mort à 60 ans. On pense à Eddie Guerrero qui est mort dans la trentaine. On pense à Chris Benoit qui a fait des choses terribles qu'on ne mentionnera pas parce que c'est quand même assez grave. C'est tous des gens qui ont abusé ces substances-là. Et aujourd'hui, ça arrive beaucoup moins ou en moins grande quantité de manière moins grave. C'est certain qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout ce qui se passe. Donc, ça, c'est une grande différence au niveau de la lutte d'hier à aujourd'hui. C'est que le souci de la performance est les poulets soufflés au grain, si vous me permettez l'expression. On voit qu'ils ont moins une musculation évidente que ce que ça a pu être, probablement en grosse partie à cause de ça. Au niveau charismatique, l'intensité n'est pas la même de la même façon. Ensuite, par rapport à la popularisation de la lutte, c'est amené, comme je disais, c'est amené d'une manière différente. Mais les gens connaissent beaucoup plus que c'est la lutte. Ils savent que c'est arrangé, que c'est géré, que c'est un spectacle. Alors, ils ne vont pas voir la lutte avec la même approche qu'autrefois. Aujourd'hui, on va voir la lutte comme si c'était une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, on s'assoit, on regarde le spectacle, il y a des acteurs qui jouent. On sait pertinemment qu'ils sont en train de jouer. Mais on va chercher la catharsis dans les gens. Donc, on essaie de leur faire vivre une émotion et par la même occasion, ils se libèrent de la leur. Alors, je pense que c'est ce que la lutte tente de faire aujourd'hui. À l'époque, on pouvait axer sur le réalisme et sur la crédibilité des gens. Je me souviens encore, je l'ai déjà parlé l'année passée dans une chronique précédente, de ma grand-mère dans le salon qui levait les bras dans les airs et qui croyait à ça dur comme fer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'aller chercher ça. Autre sujet, Daniel, est-ce qu'on parle d'autres choses au niveau de ta chronique ce matin? Oui, alors je dirais avec l'avènement des réseaux sociaux et la vie privée des lutteurs. Pour chacun d'entre nous, les réseaux sociaux, c'est parfois bon, parfois un fléau. Non, quand tu es une personnalité publique, d'être facile à rejoindre, c'est un problème. Ils doivent se faire harceler d'une manière incroyable. Au niveau de la vie privée, quand tu es capable de trouver quelqu'un, n'importe quand, d'aller le chercher, d'aller lui parler, d'aller dire ton avis, c'est beaucoup plus difficile, surtout pour les méchants. Parce qu'on sait qu'à la lutte, il y a les gentils et il y a les méchants. Oui, absolument. Donc, les méchants doivent recevoir des insultes, parce qu'il y a quand même des gens qui prennent ça au sérieux. On dit qu'ils croient moins, mais c'est quand même leur gros fun d'aller insulter le méchant. Les vrais fans prennent ça vraiment au sérieux, en fait, je pense. Non? C'est un pourcentage. Je suis comme dans toute chose, il y a les gens qui agissent bien, puis il y a ceux qui agissent moins bien, donc il y a certaines limites. Je crois que ça peut être plus difficile au niveau psychologique pour certains lutteurs, quand tu reçois des tonnes et des tonnes d'insultes à chaque semaine, à chaque fois que tu vas voir sur ton Facebook ou sur ton Twitter, oui, ils sont habitués, oui, ils sont formés pour ça, oui, ils se sont créés un mur et des barrières devant les insultes des gens sur le ring. Quand tu es sur le ring et que tu donnes un spectacle, tu es là pour ça, tu es là pour recevoir les insultes, tu es là pour faire de la chaleur, du « heat », pour que les gens te détestent. Mais quand ça continue en dehors, quand les gens sont capables de trouver où je suis à cause du localisateur géographique de Facebook, et qu'ils viennent me voir quand je mange au restaurant pour venir me crier des insultes, quand moi je suis en congé, admettons que je serais lutteur, bien, je crois que là, il y a un problème. Donc, au niveau de la vie privée, d'hier à aujourd'hui, c'est encore un gros changement. Parce que qui pouvait savoir où demeure Paul Kogan dans les années 80-90, à part des gens qui étaient vraiment bien connectés, avec des contacts incroyables, c'était vraiment difficile. Alors, je crois que c'est vraiment un point important, la vie privée. C'est quelque chose qui a énormément changé. Puis, est-ce que tu as lu des choses sur Internet, des situations qui étaient arrivées avec des lutteurs, tu mentionnais tantôt qu'il y avait eu certains lutteurs qui mangeaient au restaurant, qui s'étaient fait insulter, est-ce qu'il y a déjà eu des, je pourrais expliquer, des événements malheureux suite à ça? Le phénomène paparazzi, des événements malheureux, ça ne dégénère pas tant que ça. OK. Mais c'est surtout, comme je disais, au niveau de la santé mentale, que ça devient difficile et lourd. Oui. Quand tu ne peux plus avoir, quand tu ne peux plus du tout faire quelque chose que tu aimes tranquille, qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui parle de toi, qui te regarde ou des paparazzis qui te filment parce qu'ils sont capables de te trouver aisément ou ce genre de choses-là, je crois que c'est quelque chose qui devient difficile et lourd. Les acteurs, probablement, doivent vivre la même chose ou quelque chose de sensibilement pareil. J'imagine qu'ils sont entourés aussi par leur fédération, comment réagir dans certaines façons. C'est sûr qu'il y a de la formation. Il y a de la formation, de la sensibilisation, mais je ne crois pas qu'il y en ait assez et je ne pense pas que personne ne soit vraiment prêt à ça. Ce n'est probablement pas pour rien qu'ils sont bien payés. Oui, eux autres sont payés. Oui, exact. Daniel, je dois t'arrêter tout de suite. Malheureusement, je sais que tu avais plusieurs autres sujets. Ce n'est pas tout à fait grave. En fait, on va se revoir d'ici quelques semaines. Je te remercie beaucoup, Daniel. Tu restes avec nous parce que nous, tout de suite après la pause, on débute la discussion de la semaine avec nos invités à Femmes de sport.